L'histoire de Riga est inscrite dans sa silhouette si particulière. Les tours des églises, les maisons, le fleuve d'Augava, les ponts, l'histoire de chacun est inscrite dans ce panorama. Riga est une ville au passé mystérieux qui se dévoile derrière ses façades et à l'avenir prometteur. De nombreuses forces ont sculpté le paysage de cette ville. Les évangélisateurs et les soldats, les hangars à Zeppelin devenus les halles du marché, les gouverneurs et les valets, les flux de l'eau et ceux de l'argent. Avant que la Lettonie ne devienne un État indépendant, nos ancêtres partaient à l'étranger pour étudier et devenir marins, de la mer Baltique jusqu'à l'océan du monde. Nous avons toujours souhaité atteindre l'horizon et voir ce qui est au-delà. Nous avons toujours été prêts à partager nos connaissances. La nouvelle bibliothèque de Lettonie marquera la ligne d'horizon de l'océan de la perception du monde. Ma mère fait de la confiture. Elle pense que c'est une gourmandise écologique. Ma grand-mère a appris à mon père à tricoter. Il pense qu'il tricote des chaussettes. Mais moi, en fait, avec tout ça, je fais de l'art. Nous, nous savons imaginer et créer. Nous, nous sommes les habitants de Riga. Et ça, c'est une force majeure vraiment cool. En 2014, nous surprendrons le monde par notre imagination. Et tout le monde dira, regardez, c'est comme ça qu'ils font à Riga. Pendant des années, la rue Brivibas, rue de la liberté à Riga, a porté le nom de rue Lénine. A une autre époque, elle était la rue Adolf Hitler et encore avant la rue Alexandre, du nom du tsar russe. Nous, les habitants de Riga, nous avons suivi ces changements par les fenêtres de nos maisons. A l'été 2014, cette rue Brivibas réunira les écrivains et poètes venus du monde entier pour nous présenter leur propre histoire. De quoi parleront ces histoires ? De liberté et d'absence de liberté. Croyez-moi, la liberté est très puissante. Collier, bagues et souvenirs en ombre ne sont plus à la mode. Il est temps de revenir aux origines, à l'ancienne ombre balte retrouvée dans les temples de la Méditerranée et jusque dans les tombes des pharaons. La vraie expédition de la découverte de l'ambre ne commence que maintenant. Les chercheurs laitons ont inventé un nouveau fil d'ambre qui permet de relier les temps anciens et le futur. Les chercheurs du monde entier se retrouveront à Riga pour faire découvrir la vraie force de l'ambre. J'ai beaucoup d'amis dans différents pays. Chaque fois qu'ils viennent à Riga, je souhaite leur faire découvrir quelque chose qui n'existe pas dans leur ville. Parfois, je suis moi-même surpris. En 2014, les cinéastes, les chercheurs et les artistes pourront retrouver ces lieux extraordinaires et identifier ainsi les sources de la force de Riga. Point de rencontre entre plusieurs carrefours, Riga a toujours été à la pointe du commerce, des arts, du transport, de la mode, de l'architecture, de la musique, de la science et des loisirs. Éter comme hiver, jour et nuit, la vie bat son plein à Riga et l'animation ne s'arrête jamais. Ici, nous savons travailler et faire la fête. C'est ce que Riga montrera en 2014. C'est ça, voilà.